hello tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de cette petite chose de mon diffuseur d'huile essentielle alors j'ai investi 15 euros sur internet donc en fait c'est là une sous marque de xiaomi donc voilà comme vous savez j'ai déjà cette petite chose j'ai différentes choses de la marque xiaomi là aussi la bande son enfin la barre de son donc j'avais envie de vous parler de ceci parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'acheter depuis longtemps je sais pas pourquoi je n'achetais pas et là en fouillant dans les sous marques de xiaomi puisque je cherchais autre chose je me suis dit bah tiens il coûte 15 euros ben voilà prends le alors j'ai juste de recevoir il vient de chine est ce qu'il faut que je brûle parce qu'il ya peut-être du coronavirus dessus bref je suis en train de rigoler enfin en fait ça me fait rire mais il ya des gens en fait qui ont peur de recevoir des colis de chine parce que ils ont peur que ça véhicule le coronavirus donc non le coronavirus ne survit pas sur du carton ou sur du papier il survit dans les sécrétions mais pas sur du carton donc ne vous inquiétez pas à vie express ils ont dû avoir peur bon trêve de blabla et de conneries pourquoi j'ai acheté un diffuseur d'huile essentielle parce qu'en fait il a quand même pas mal de bienfaits j'ai tendance à faire souvent brûler de l'encens ou des bougies alors je fais attention d'où vient mon encens et d'où viennent les bougies faut pas oublier qu'il faut acheter vraiment des choses avec de l'acier naturel des produits naturels des parfums naturels etc faire attention de ne pas acheter trop de trucs synthétiques moi j'adore yankee candle mais par contre je regarde vraiment que yankee candle a en fait ils ont plusieurs gammes il ya des gammes c'est purement synthétique il ya des gammes un peu plus naturel donc voilà fait attention à ce que vous achetez parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que la pollution intérieure donc dans nos maisons est des fois vraiment plus importante voire équivalente à la pollution extérieure moi par exemple j'ai un rituel le dimanche j'ouvre tout j'aère tout quitte à ce qu'il fasse froid chez moi pendant au moins une demi heure après je referme pour renouveler l'air et aussi pour des personnes qui comme moi ont des radiateurs électriques ou même radiateurs pas forcément électriques mais ça assèche l'air donc c'est bien aussi parce que ça permet d'humidifier l'air et en même temps d'assainir selon les huiles essentielles que l'on va mettre dedans ça apporte donc du coup de l'humidité et c'est bon aussi pour nos animaux parce que il n'y a pas très longtemps je suis allé chez le vétérinaire pour swifi parce qu'il avait un espèce de choriza donc un gros rhume on va dire qui est vraiment bénin c'est pas un choriza très très fort c'est vraiment bénin mais ils m'ont expliqué est ce que vous avez beaucoup de poussière chez vous qu'est ce que vous avez comme radiateur etc et je leur ai expliqué ils m'ont dit ah mais vous savez des fois les humidificateurs d'air etc ça peut être cool donc du coup je me suis dit bah oui je comptais vous m'achetez un diffuseur d'huile essentielle donc je pense qu'il fera le job après il est tout petit il va pas non plus humidifier à fond la pièce mais je pense que ça apporte quand même un petit peu d'humidité et j'avais envie dans cette vidéo en fait de vous dire selon les moments où selon ce que vous voulez comme mindset comme ambiance vous dire quels d'huile essentielle utiliser parce que j'ai fait cette recherche pour moi et je me suis dit bah tiens autant pour vous enfin ne pas avoir fait le travail que pour moi mais aussi vous le partager donc en premier lieu un diffuseur d'huile essentielle faut pas le laisser tourner toute la journée faut le laisser tourner environ 30 minutes faire une pause refaire 30 minutes parce que faut pas oublier que les essentiels sont assez fortes et qu'il faut pas non plus que ça devienne mauvais pour vous donc une diffusion se fait vraiment par fréquence et sur une durée déterminée alors il ya un sujet est vraiment basique c'est on off et on peut changer la couleur mais il y en a certains qui sont un petit peu plus sophistiqué donc un peu plus cher vous pouvez programmer une durée il va s'arrêter etc moi je suis à la maison je lui mets mon truc en route donc voilà ce n'est pas forcément une obligation de de d'acheter un truc vraiment beaucoup plus sophistiqué celui-là il coûte 15 euros il fait très bien le job donc du coup j'ai fait des recherches pour savoir quoi diffuser le matin pour la concentration pour la relaxation et la méditation pour la maladie quand on est malade ou pour aider au sommeil donc du coup le matin ce qu'on recherche c'est plutôt du tonus c'est à se réveiller à réveiller notre organisme donc par exemple pendant qu'on est en train de faire sa routine du matin ou qu'on commence à préparer son petit déj on peut mettre du pain sylvestre du gingembre ou du poivre noir pour du tonus alors vous mettez entre trois et cinq gouttes pas plus vous pouvez faire une synergie en mettre une deux ou les trois en même temps c'est à votre guise et ce sont aussi vos odeurs préférées bien sûr pour tout ce qui est concentration vous allez utiliser l'eucalyptus du romarin sinéol de la menthe poivrée de la cannelle de scellant je pense aussi en même temps c'est que ben moi j'ai quand même pas mal de l'essentiel que je ne savais pas trop quoi faire avec donc là je pourrais les utiliser pour ceci et quand je les aurai fini je pense que je vais acheter un coffret ou deux d'huiles essentielles qu'on a sur aromazone qui est quand même cool il ya des synergies tonus bien-être happy donc je pense que ça peut être un bon petit investissement et c'est pas si cher que ça puisque les huiles essentielles si elles sont vraiment de qualité elles peuvent être assez coûteuses pour certaines pour tout ce qui est relaxation et méditation vous avez la camomille romaine le bois de santal qui est l'odeur que je kiffe l'encens au liban idem et ylang ylang alors là comment vous dire que c'est un combo parfait pour moi parce que j'adore ylang ylang j'adore vraiment ces odeurs là de santal dansant un peu boisé un peu chaleureux j'aime beaucoup pour tout ce qui est maladie donc moi je suis en fin de maladie enfin eucalyptus ravintsara gingembre petit grain bingarad ou titri là actuellement j'ai mis du cèdre et de la ravintsara j'ai l'impression d'être au maroc dans un amam c'est cool il manque plus que un petit peu d'odeur enfin un peu un peu de bruit style amam et c'est bon je suis dedans quoi et en dernier pour le sommeil la lavande ça la lavande vraie surtout c'est celle ci qu'il faut utiliser ça là elle est très connue pour le sommeil l'orange douce géranium et fleurs d'oranger ce sont des odeurs vraiment très très fleuris très légères mais en même temps très apaisantes très relaxantes pour l'endormissement donc c'est vraiment pour moi un combo parfait donc là j'ai pas tout mais je vais me faire un petit achat huile essentielle et je pense que j'en ferai une vidéo pour vous dire un petit peu les cas j'ai acheté et pourquoi et pousser un peu plus dans le scientifique parce que là je parle juste des odeurs et pourquoi c'est utilisé mais en fait il ya des molécules précises et c'est ça en fait qui déclenche la relaxation etc donc voilà donc voilà pour cette petite revue sur l'achat de mon diffuseur je vous mettrai le lien en barre d'infos je l'ai acheté sur aliexpress une quinzaine d'euros voilà c'est une sous marque de xiaomi je sais plus comment elle s'appelle en fait moi je reconnais les designs ça ressemble vraiment à xiaomi donc du coup on peut changer les couleurs comme ceci alors ça pour moi c'est un gadget je ne vais pas utiliser ça je m'en fous un peu peut-être que j'utiliserai je ne sais pas on l'éteint en appuyant longtemps dessus et en fait vous avez le couvercle vous avez un deuxième petit couvercle et là à l'intérieur moi je mets de l'autre source donc la source qui est à côté de julignac la source lava la dière à côté de du vichy spa fond code et j'ai mis dans les gouttes directement vous refermez le premier couvercle le deuxième couvercle et vous allumez et j'aime très bien le bleu clair peut-être que vous à la caméra ça apparaît blanc mais c'est bleu clair donc voilà cette petite chose somme toute basique classique et qui fait bien son job j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc voilà c'était une petite vidéo j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de m'entendre en 30 minutes n'est ce pas voilà j'essaye de faire un petit peu tout donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi vous si vous utilisez un diffuseur d'huile essentielle lequel est ce qu'il en verre en bois en plastique dites moi tout dites moi votre combo aussi d'huile essentiel préféré que vous aimez sentir chez vous voilà je suis curieuse et si je peux apprendre des choses là voilà c'est le but comme j'avais l'habitude de dire avant et que je ne dis plus mais je pense que vous savez pour moi youtube c'est du partage donc partager vos astuces c'est ce que j'aime sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo oh